... Et bien bonjour à tous les amis, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va Nicolas, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre de la miniature. C'est la 18ème étape déjà de ce Tour de France avec la groupe à meufs des génies de Thibaut Pinot, on est cinquième. Le classement général à 6 minutes 55, on a plus de 2 minutes de retard sur Bernal. Quintana. C'est de la montagne aujourd'hui. C'est quasiment 4 de retard sur Rémi. On va tout donner. Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer. Je ne me fais pas trop de soucis. Ce corps met de Roseland, ça va être compliqué de basculer, mais il y a surtout des corps qui ont des points dans ce classement. Avec Valentin, c'est le moment de vérité si je peux dire. On a seulement 11 points d'avance sur Julien, on l'a Philippe. On est à l'avant quasiment tous les jours, peut-être pas forcément tous les jours, mais ça fait 3 semaines. On a fait plus de 1000 km à l'avant de la course sur ce Tour de France, on rattrape Philippe Gilbert. C'est un moment important, on prend seulement 4 minutes. On en a 15 d'avance sur Julien, ça va être compliqué, on ne va pas se cacher. Après, c'est les Aravies. Non, c'est le col des saisies, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué, on a 3 minutes. Mais c'est surtout qu'on n'a plus de coéquipiers. Apparaît Shenbar. Là, on va lui dire d'attendre Goddul. Goddul est à peu près à 3 minutes, je n'ai pas fait gaffe quand il s'est fait lâcher. Et du coup, voilà, on va lui dire de relayer à 110 à David. Il est où David ? David, il est à peu près à... Romain Bardelache également. Et il est au Goddul à 3,3 km. Et nous, on est à peu près 1,9 km. Oui, on est là. Ah, j'ai envie d'y aller, vous savez, qu'on va attaquer avec le Thib. De toute façon, il y a la zone de ravitaillement juste après. On s'en fout, c'est compliqué de toute façon avec le Thib. Parce que j'avais dit à Goddul de protéger ma doigse dans la partie pleine avant le premier col. Et du coup, après, il s'est fait lâcher. J'ai dit d'attendre le Thib. Et puis voilà, et nous, on attaque un. On n'a rien à faire de toute façon avec Thibaut Pinot. Autant des... Rien qu'à 81 km d'arrivée, tenté. Attention, derrière toi, il organise la consuite car tu es dangereux. Ah, c'est compliqué. Il y a une gueule qui roule derrière, ouais. Ouais, on va tenter quand même un peu. Ils sont plus que 16 derrière. Il y a ceux qui sont un peu moins forts qui sont en train de se faire lâcher derrière. Des heures à vie, 11,3 km à 5,1% de pointe moyenne, c'est compliqué. Goddul reviendra pas derrière. Alors qu'on est plus que 29 dans le groupe, mais fois tout pris. Gardez ma doigse. Il reste un peu plus longtemps possible. Elle va avoir du mal à résister aux autos du maillot jaune. C'est compliqué pour William Bonnet pour pas être hors délai. Parce qu'actuellement, William, il risque d'être hors délai, hein. Il est même hors délai, je crois, derrière. Ah non, c'est bon. Il n'est plus... De Butcheron, il y a au moment où je tourne, on démarre le mercredi pour que la vidéo soit postée le lendemain. Et bien, il y a des Butcheron, comme on dirait, il va être hors délai, triste. Pour lui, il a bien de mieux tel, tel concept. Ah, j'ai envie d'attaquer avec Thibaut. On demande un classement par l'équipe à gagner. C'est ça, le plus important peut-être. Alors, Critchy, lâchez derrière. Allez. Un équipe qui vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Il faut à tout prix qu'on regarde le maillot à poids. Mais devant, il s'avait des points ou pas. Il en avait 37, hein. Après, normalement, même si c'est qui c'est... Sergio Eguita, ouais, même si Eguita prenait tous les points, normalement, il reviendrait à 77 points. Et il ne pourrait pas nous dépasser car on en a 43. Et on en a pris 4. Les équipiers roulent pour protéger le maillot. Ça nous en fait... 87. Plateau d'Aiglière, 6 kilomètres à 11,2% de bande moyenne. Godu allait revenir, c'est triste. Mais malheureusement, il ne pourra pas revenir. Mais juste devant nous, le meilleur grapheur se tourne à l'entend à droite. Puisque le sommet rapportera 10 points dans la course au maillot de meilleur grapheur. Ineos, non, a priori, non, à part Carapace, ouais. En vrai, il est où le troisième Ineos ? C'est Cuato. Il est 46 minutes. Il est 31ème. Vous voyez encore de la marge. Ouais, mais après, ça se voit par rapport au classement général aussi des deux autres. Allez. Et on voit la pente qui se dresse face à nous. T'as l'armure. C'est Madoise qui roule devant ou pas ? Même pas, c'est Carapace, hein. Je sais pas si on va pouvoir attaquer. Il y a surtout les bonifs au sommet. Même si le sommet est encore loin d'arrivée, il y a quand même moyen de mettre ici ces... Il y a 4 minutes à récup. C'est compliqué, hein. Après tout, dans cette fin d'étape, il n'y a que montée et descente. Landa, allez. Essayez de revenir. On est quand même à 36 kilomètres de l'arrivée. Creusilleur, Pologne, qui vont être récupérés. Et là, on va attaquer avec le Thib. Dans des passages à 11%, on attaquer avec Thibaut. Là, on aurait aimé qu'il puisse gagner son tour de France au col de la Lose. À cause de ses chutes, il n'aura pas pu. Et ben voilà, nous, on attaquer derrière, c'est que Carapose, hein. Qui répond costaud. Ah ouais, il doit répondre pour Bernal, mais Bernal n'est pas présent. Et Gaudu est revenu. Oh, Gaudu. C'est ça, hein. Gaudu est revenu, oui, incroyable. Oh, Gaudu qui a réussi à revenir. Sa petite terre giversée, du coup, il a réussi à revenir. Gaudu, il reste quand même 35 kilomètres juste après, hein. On pourrait mettre une antenne dans le col des Fleury, parce que ce sera un peu plus cool que le col des Fleury. Et certes, c'est un faux plat montant. Mais bon, quoi qu'il y a, on a fait quand même un petit trou, hein. Une vingtaine, trentaine de secondes. L'avant de la course est à deux kilomètres du sommet. Une petite trentaine de secondes. C'est déjà ça de pris avec le Thib. Mais dégage, Hermann. Il va faire rouler sur l'équipe derrière toi, mais il faut tenter. Il va revenir comme une balle avec le Thib. Et après, il y a surtout la descente aussi, hein. Après, à gérer. Mais on tente avec Thibaut, c'est compliqué, hein. De toute façon, je pense que ça va être trop dur, à part peut-être avec le chrono de la planche, mais bon, j'ai pas envie de faire comme un chromo bombardé. Du coup, je vais pas contrôler. Je vous l'annonce dès à présent, maintenant. Je vais pas contrôler Thibaut Pinot devant. Il y a Guillaume Martin. Ouais, il y aura pas les secondes de bonification à les chercher, hein. Oh, on est très fort, on est très fort, là. Mais après, le groupe Bernal, tout ça. Calme derrière Bernal. Et ils sont juste là, hein. Hey, Thibaut. On attendait ce qu'on a des cordes de notre équipe. Il n'y a que Sébastien Rachenbard derrière. Et Madouas, qui va devoir y aller à 110. Valentin Madouas. Go du 80 aussi. C'est terrible pour l'équipe, parce que là, Go du 80 est en train de revenir. Mais on prend dans les 40 points, on ne pouvait pas être délogé. Attention. Ouais, 30, ouais, 40 points, il y a autre grave. On ne pouvait pas être délogé. Ne serait-ce que par Sergio Aguita, même s'il prenait tous les points. On attendait Thibaut. Avant que Nero soit lâché loin. Mais bon, Nero, il est dans le groupe derrière. Je ne sais pas quoi ça a servi de tenter. Mais bon, qui ne tentait rien à rien. Peut-être avant le dernier kilomètre, on ne sait jamais. Si on peut mettre des gros écarts dans cette fin d'ascension. Je ne pense pas qu'on va s'en priver. Si on peut mettre des écarts. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Ouais, on a été récupéré. On n'a personne derrière. Sébastien Rechenbach. On a un classement par équipe à défendre. On a combien ? On a deux minutes d'annonce, c'est ça ? Trois minutes. Il est en train de se faire décramponner. On ne peut pas tout avoir. Les gens ont essayé de garder en top 5. On a lâché Pogacar. Pogacar n'était pas si loin que ça de nous. Poggy, il est à plus d'une minute. Il est à une minute et six secondes quand il t'a l'éche Pogacar. On a essayé de prendre quelques points pour défendre le maniou du copain. Allez, attaquer sur le sommet même si ça ne sert à rien. Peut-être pour les mettre dans le dur. Primoz est lâché, Primoz ! On oblige qu'il y ait lâché, juste. Le type, ça ne servait à rien. On n'était pas le placé dans ce classement. On était dixième. On prend quatre points. Ouais, on revient à 39 points. On revient à 7ème du classement. C'est une maigre consolation. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que Primoz est lâché. Et Julien Laphilippe aussi. On en a peut-être un peu trompé, je l'avoue. Kintanak attaque aussi. Il est tombé. Il est le chef de l'équipe. Personne ne peut l'aider. Quoi ? Il est tombé de Réchenmar. Non mais sérieux, c'est quoi ce délire ? Est-ce que derrière, j'espère qu'on n'a pas de quoi quand même qu'il soit hors délai ? Pourtant, je l'aurais dit d'y aller à 100. Il est quasiment hors délai, William Bonnet. Il va falloir tout donner. Allez, maintenant. C'est compliqué. On va partir dans le col du Fleury. Mais Bernard, je n'ai pas vu, mais il a pas mal d'avance. Alors que Romain a attaqué. Oui, mais il est loin derrière Romain Bardet. On n'a même pas besoin de freiner. Hop là, on va entamer le col des Fleury dans quelques instants. Allez, non. On ne va pas attaquer maintenant. On ne laisse pas dans les pourcentages les plus durs. C'est dans le plus dur qu'on va tenter, nous. Ce tour en Irel. Le tour que c'est en Irel ou en intégralité sur la chaîne. Il sera passé à une vitesse. Et Romain est là, pardon. Ah, Romain, il était lâché loin derrière. On va attaquer là avec le Thibaut Pinot. Est-ce qu'on aide même Julien à revenir sur Bernal ? Ce serait officiel, mais je ne sais pas s'ils sont limités ou pas derrière. Pogacar qui a été lâché sur notre accélération. Ça t'aie attention à Google. Google qui... Ouais... Elle fait deux bonnes semaines dans le tour avec Clermont-Marc. Mais finalement, on se trappe écrasé. Enfin. Oui, les 14e. Eh, on ne sait pas. Si on peut récupérer tout le rouge. Que ce soit tout le rouge ou quoi. Bon, derrière par contre nos coéquipiers. Derrière. Il faut que je récupère tous mes coéquipiers. Je n'ai pas envie que William Bonnet soit hors délai. Juste à voler sur les îles. Même si on dirait qu'il a abandonné, il est hors délai. Il a deux minutes derrière Clermont-Marc. Il a deux minutes derrière Clermont-Marc. Dans le jeu, ça va être un peu compliqué de ne pas qu'il soit hors délai. Parce qu'il n'a pas beaucoup... Il n'a qu'une 71 de général, je crois, dans le jeu. C'est un peu compliqué. Le capitaine de route de cette formation, Groupama FDJ. Eh, Thibaut, ce n'est pas non plus la folie. Le niveau énergie, dans les passages les plus durs, du col des fleuris de 5,6 km à 4,7% de l'avance. Le groupe de tête devrait être en suffisant de maintenant pour aller au-delà. 10 km encore pour aller au-delà. Avec ou sans regroupement, on n'échappera pas à une explication finale au sprint. Et attention, 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 parce que là, il y a Bernal devant. Mais vas-y. Mais je me suis fait bloquer là. Voilà le classement du dernier grapheur. Allez, revenir sur Quintana et Bernal. Voilà, on a le top 5 du général, là. Eh, il a... Primoz, il n'est pas bien ou pas Primoz. Je ne sais pas s'il est bien ou pas Primoz. Il reste 10 km. On n'a plus de rouge avec le Thib. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Ah, Bernal qui accélère sur le sommet. Accélération à la tête du peloton. Il faut être vigilant. On ne peut pas suivre, nous. Le rythme des trois plus forts de ce tour. Mais Bernal qui attaque pour récupérer la 3e place à Néron Quintana. Il peut d'ailleurs la récupérer sur le contrôle à montre. Nous, je pense que le top 5, ça nous suffit déjà. Vu le temps qu'on a perdu que c'est soit au Montégoat dans les Pyrénéens, alors qu'on avait le jaune à un moment, on est à plus de 6 minutes. Voilà, on a fait des Alpes monumentales avec le Thib. La Philippe qui est toujours en jaune avec pas mal d'avance. Déjà lui, qui dans le jeu remportera le tour en même temps. Quand je l'augmente à 81 montagnes, ça allait être un peu sur... A qui reviendra la victoire aujourd'hui ? Le suspense est total au moment d'assister aux dernières tentatives dans le final. C'est toujours le groupe avec Landa et Guita. Et... Landa et Guita et Yon Zagiré. Dernier kilomètre. C'est compliqué là même si on peut potentiellement revenir. Dernier kilomètre de la ligne d'arrivée. Allez, un peu la descente. Ouais, par contre derrière mes coéquipiers, je leur dis de rouler à 110 parce que là, il y a un classement par équipe. On a seulement 3 minutes et à 6 minutes, il est où ? Il est où ? L'autre là, Carapus. Il est groupe 3. Ah ouais, il est avec nous. On est en train de perdre la tête du classement par équipe. C'est pas bon ça. Ils sont passés déjà à l'arrivée. Après, les temps sont pris sur le 3ème coureur. Et Guita aussi doit être assez loin quand même, effectivement. Mais bon, je ne pense pas qu'on perde le classement par équipe sur la dernière étape. Avec la combattivité, le maillot à poids et 3 victoires d'étape. Il est surtout, ça fait un trophée supplémentaire quand même. C'est pas si mal que ça. Donc, pourquoi pas essayer de grappler quelques secondes également, vu du classement par équipe. On sait que c'est important le classement par équipe. Là, essayer de grappler quelques secondes pour le lâcher. Également, vu du contrôle amont de la planche. des belles filles récupérées quelques secondes par rapport à Nero ou à Yann Bernal. Même si Bernal devait être devant. Et alors, le dernier. William Monet, pour le moment, est hors délai. Même s'il s'accroche. On ne sera plus que 7 ce soir à l'arrivée. Allez, allez, il ne reste plus. Ouais, il va être loin dans les délais. Il aura pu essayer de se sauver, mais pas du tout. Et malheureusement, on aura une dizaine de coureurs en délai. C'est triste. C'est la vie. Mais bon, ça rajoute un petit piment par rapport depuis qu'ils ont été ajoutés en 2017. C'est avant qu'il peut finir à 3 heures. On va regarder l'étape. T'as l'être quand même encore là. Elle a fini. T'as toujours un maillot vert. Au moins, ma doigt, c'est encore le maillot poids et le classement de la compatibilité. 3 étoiles à Pinault, que c'est à Lyon, à Villars-de-Lens et au col de la Loss-Mérie-Belle. Ça aurait été pas un tour à jeter quand même avec la groupama. On aurait espéré mieux même si le tour n'est pas encore terminé. Ça, c'est important. À se le dire, tout simplement. Parce qu'il nous reste encore 2... Enfin, il reste encore 3 étapes. Classement par équipe, c'est de compléter de récupérer à la Léo. Le résultat n'est pas à l'intérieur de mes espérances, les gars. Ce n'est pas catastrophique, mais quand on est... On finit 2e des favoris. On est 5e toujours. Un peu plus de 2 minutes de 0. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est classement par équipe. Oh, mince, pour 30 petites secondes. Oh, vas-y. Ce sera quasiment impossible. Ça pêche au niveau de T. Qu'est-ce qui est 32e, ouais. En plus, on ne risque pas de les récupérer au chrono de la planche, les 30 secondes. Peut-être lors de la prochaine étape, effectivement. On en verra, je pense, Stéphane Kuhn. Mais bon. On a toujours le maillot à poids. Ça ne bougera pas, de façon. Un manque à la fibre du chrono de la planche. Même s'il prend 10 points, il sera 5 points de nous. Le classement par points à la flippe. L'IG pour l'avance. Le maillot blanc, Bernal, 5 minutes d'avance. Voilà. Le classement par équipe. Et puis la combattivité, 1080 km. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi ce que vous avez dans les commentaires. En commentant cette vidéo. En la partageant également. En la likant. En vous abonnant. Et en étonnant quand j'ai des notifications. C'était Ciclismen 3D. Ciao.